Salut à tous c'est BySanka donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Black Ops 6 donc secret sur la map Terminus, le secret de la carte au trésor secret très intéressant puisqu'à la fin vous pourrez récupérer 3 armes légendaires vrai, manche 13, 2 armes légendaires, c'est plutôt intéressant donc je vais vous montrer comment ça se passe, les emplacements et tout ce qu'il faut trouver comme d'habitude n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir, vous abonnez pour rien louper de ce qui va arriver par la suite et du coup c'est parti, on peut commencer la vidéo donc première chose à faire pour ce secret, aller récupérer l'atout corps à corps corsé qui est au niveau du laboratoire biologique ensuite on va dans les grottes marines et on va aller casser des stalactiques qui sont juste ici, alors je vous montre un peu le lieu et les emplacements voilà, c'est juste là, avec l'atout corps à corps corsé vous cassez ici le décor et on va avoir accès à 3 choses cachées derrière le squelette, la carte au trésor et le coffre au trésor qui vous donnera les armes à la fin du secret première étape, on doit aller récupérer une montre donc l'emplacement que je vous ai montré sur la carte au trésor on va aller où il y a la petite croix rouge et on va récupérer la montre donc pour ça c'est pas compliqué, vous allez au niveau de la croix sur la carte au trésor ça sera toujours ici, l'objet brille vachement pas compliqué à trouver, c'est la montre une fois que vous avez récupéré la montre, on va la ramener au squelette, au pirate qui est dans la cachette là ensuite, une fois qu'on a ramené la montre, on va avoir 3 autres items à aller récupérer pareil, ils sont indiqués sur la map, là ça va être un peu plus compliqué avant d'y aller, équipez-vous de cocktails molotovs vous allez à un atelier, vous prenez 3 cocktails molotovs puisqu'il va falloir faire 3 petites étapes pour récupérer 3 objets ensuite on va sur la petite île qui est à droite de la map ici on va prendre un cocktail molotov et on va le lancer sur le squelette qui est ici au même emplacement que moi on va un peu attendre, il y a un mini boss qui va spawn alors essayez d'avoir une bonne arme parce que ça ressemble à un massacreur mais c'est pas un massacreur, il a beaucoup plus de vie, beaucoup plus agressif et quand on va le tuer, il va lâcher un objet une fois que vous l'avez tué, vous pourrez récupérer la première pièce maudite qu'on va devoir ramener au squelette une fois qu'on l'a ramené au squelette, l'endroit où on a récupéré cette pièce maudite va être enlevé de la carte au trésor et il faudra faire les deux autres pour la deuxième étape, la deuxième pièce maudite on va sur l'épave, au niveau du poteau qui est en plein milieu du bateau on a le squelette donc pareil, vous lancez le cocktail molotov dessus on attend que le mini boss spawn on va devoir le tuer et récupérer la pièce maudite qui lâche quand il meurt pareil que pour la première, on retourne au niveau du squelette on lui donne la deuxième pièce maudite et il nous en reste plus qu'une à récupérer donc on va à l'emplacement, dernier emplacement qui est indiqué sur la carte au trésor on lance un cocktail molotov sur le squelette qui est ici sur les escaliers on attend que le mini boss spawn et comme pour les deux autres, on le tue et on récupère la pièce maudite une fois qu'on a récupéré la dernière pièce maudite on la ramène au pirate et à partir de maintenant, le secret est fini il n'y a plus qu'à attendre que le coffre au trésor vous donne les trois armes légendaires et puis voilà, on arrive à la fin de la vidéo j'espère que ce secret va vous aider et vous a plu comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir vous abonner pour ne rien louper de ce qui va arriver par la suite moi je vais vous laisser là-dessus je vous dis à tous, bon game et ciao tout le monde ciao